bonjour tout le monde ici Julie aujourd'hui je fais une vidéo en français pour vous recommander quelques livres si vous apprenez le français alors ce ne sont pas des livres de grammaire ou de conjugaison ce sont des romans la plupart sont écrits pour un public plus jeune enfants adolescents et donc ils sont plus accessibles que des romans normaux on va dire mais tout de même très intéressant donc le premier s'appelle l'omelette au sucre alors ça c'est un roman vraiment pour enfants qui est super amusant parce que ça raconte les aventures d'une famille un peu folle et je pense que ce livre c'est vraiment un retour en enfance quoi un voyage dans le temps où on n'avait pas encore de technologie on faisait des cabanes dans le jardin on partait en vacances avec notre famille donc j'adore ce livre parce que ça me ça me fait retomber en enfance et je trouve ça super cool et le vocabulaire est du vocabulaire de la vie de tous les jours donc je pense que c'est très accessible même pour des débutants donc ouais super super recommandé deuxième livre s'appelle vendredi ou la vie sauvage donc ça c'est un classique de la littérature jeunesse et ça raconte l'histoire d'un naufragé sur une île déserte qui n'est pas si déserte que ça puisque il rencontre le personnage de vendredi donc je n'en dis pas plus mais comme je vous dis c'est vraiment un classique et je pense que même comme adulte qui parle déjà français c'est un livre qui est vraiment sympa à lire très agréable et l'aventure et l'histoire sont vraiment captivantes donc ouais encore une fois je recommande de tout coeur troisième livre s'appelle matin brun donc matin brun c'est l'histoire de deux petits garçons qui vivent dans une société où une dictature se met en place et donc au début ils ne sont pas vraiment concernés par cette dictature et puis petit à petit ils se retrouvent en danger et donc ça pose en fait cette histoire très très courte pose la question qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on ferait si il y avait une dictature dans notre pays qui se mettait en place et donc je pense que c'est très très cool de pouvoir penser à ce genre de questions plus abstraites et plus philosophiques dans la langue qu'on apprend en français et le vocabulaire est très accessible c'est vraiment un livre court et facile en termes de vocabulaire ça me fait penser un peu au petit prince c'est pas du tout la même histoire mais le petit prince finalement le vocabulaire est pas très compliqué ce qui est compliqué c'est plutôt la question philosophique du livre et là c'est la même chose quatrième livre s'appelle l'enfant de noé donc l'enfant de noé est un livre écrit par eric emmanuel schmidt qui est selon moi le meilleur écrivain francophone de tous les temps vraiment je l'adore j'ai lu absolument tous ses livres et si vous êtes francophone ou si vous parlez déjà très bien français je vous recommande vraiment tous ses livres et donc celui-là parle de joseph un petit garçon juif qui est dans un orphelinat catholique donc le père ponce le prêtre de l'orphelinat protège beaucoup d'enfants juifs en prétendant qu'ils sont catholiques et donc le petit garçon joseph et le père ponce se lit d'amitié parce que le père ponce a comme projet de rassembler des photos des articles des témoignages en fait des preuves de l'histoire et donc il crée comme une arche de noé de l'histoire donc c'est une histoire super intense et super intéressante si vous ne connaissez pas trop l'histoire de l'Europe pendant la seconde guerre mondiale je pense que c'est un très bon livre pour commencer à s'y intéresser donc vraiment c'est comme tous les livres d'Eric Emmanuel Schmitt il est super parce qu'il vous fait rire, il vous fait pleurer il vous fait sentir toutes les émotions sur une page donc vraiment j'adore et dernier livre est aussi d'Eric Emmanuel Schmitt il s'appelle Oscar et la Dame Rose et donc là c'est une compilation de lettres écrites par Oscar, un petit garçon qui est atteint d'une leucémie je ne sais plus si c'est une leucémie ou une autre maladie mais en tout cas il sait qu'il va mourir et donc il rencontre une femme qui est bénévole, volontaire à l'hôpital et qui est un personnage vraiment très coloré et donc cette femme lui suggère d'écrire des lettres à Dieu donc c'est ça les livres en fait, le livre pardon ce sont les lettres que ce petit garçon qui va mourir écrit à Dieu donc je ne vous en dis pas plus parce que je pense que déjà comme synopsis c'est assez intéressant et oui sachez juste que c'est un livre qui va vous faire pleurer vraiment moi je me souviens la première fois que je l'ai lu j'étais dans le bus quand je l'ai terminé et j'étais en train de pleurer mais vraiment toutes les larmes et c'est un livre super intense et à chaque fois que je l'ai recommandé à des gens et qu'ils l'ont lu, ils ont tous absolument adoré donc voilà, j'espère que ces livres en plus de vous aider à lire en français et d'apprendre du nouveau vocabulaire vont aussi vous permettre de profiter vraiment de votre lecture en français parce que sincèrement je pense que ce sont d'excellents livres ce ne sont pas des livres un peu fake ou avec du vocabulaire un peu pour bébé comme on peut trouver parfois ce sont des vrais livres francophones qu'on lit dans les pays francophones donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aide dites-moi ce que vous pensez de mes recommandations dans les commentaires si vous les avez déjà lus si vous allez les lire parce que je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez et si vous voulez plus de livres à lire en français j'en ai encore plein donc je peux refaire une deuxième partie à cette vidéo et voilà, à bientôt, ciao !